Alors le Zohar ce matin, Parashat Achare Mot, comme vous savez, Parashat Achare Mot, elle parle complètement du service du coin gadol le jour du Kippur. Tout le service du coin gadol du jour du Kippur se trouve dans la Parashat Achare Mot. Après il y a un Mishnah, il y a un Gemara qui s'appelle Yuma. La Mishnah et la Gemara qui s'appellent Yuma, Yuma ça veut dire le jour, quand tu dis le jour, quel est le jour que tout le monde craint, tout le monde en... c'est Kippur. Même le juif le plus éloigné, pour lui Kippur, il ne s'amuse pas avec Kippur. Shabbat peut-être qu'il ne va pas le faire, mais Kippur, tu ne t'amuses pas avec Kippur. Alors pour te dire que Saint Yuma, le jour, ça s'appelle Yuma, la Gemara. Et dans la Gemara on développe tout le verset de la Torah. Alors ce matin, dans le Zohar, Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak, un des élèves de Zohar, il dit... Vous allez être purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Et après on ajoute... Il dit quelque chose de très intéressant, Rabbi Yitzhak. Il dit ici que tous les livres sont ouverts, tous les livres de Mitzvot et Averot sont ouverts. Et là, Akosh Bokhou est en train d'examiner. Il dit Rabbi Yitzhak, le livre, il vient devant Hachem le 9, pas le 10. Le livre, il vient devant Hachem, tous les livres de tout le monde, il vient devant Hachem le 9. Il vient le 9, et il dit ici, Akosh Bokhou regarde tous les dossiers de tout le monde, Véative, et il s'assoit Bekursa Kadisha sur un tronc de Kedusha, et il dit ici, Kursa Devatranuta. Comment il sait comment le dire ? Il dit ici, il le dit, il le dit, parce qu'il y a comme du ciel, on lui donne comme un... Il reçoit comme un flash comme ça, un éclair comme ça, et il dit, Titaru, Titaru, alors vous êtes purifiés. Quand lui il sort de la mouche, Titaru, c'est là que tout le monde se purifie. Le monde se purifie contre le Kohen, il a cet éclair sur la bouche de dire ce mot, Titaru. Il dit ici, il dit ici, et il rentre maintenant, il va rentrer maintenant dans le Saint-de-Saint pour vérifier le peuple. Il rentre dans le Koh-desha Kadashim. Et qu'est-ce qu'il trouve dans le Koh-desha Kadashim ? Il trouve les deux chérubins, il y avait deux chérubins comme ça, il trouve qu'ils sont en train... Les ailes, les ailes bougent, les ailes bougent, pas comme ça. Non, ils s'enlacent, mais là, les ailes commencent à bouger, et un chant qui vient entre les ailes, il entend un chant, c'est le chant des anges. Il entend un chant, mais Zamerin va à Kishin, et il dit ici, c'est le moment où il fait l'actorette. Pourquoi il est rentré là-bas ? Pour faire l'actorette. Alors, eux, ils sont en train de mes amérines, de chanter, de bouger les ailes, et ils font la kétorette. Et lui, il fait la kétorette. Et là, S'il a du mérite, ce qu'on est en gadol, s'il a du mérite seulement. Alors, il entend ce chant, il, dans son nez, rentre le parfum de la kétorette, parce que ça sent quelque chose d'extraordinaire. Dans ses narines, rentre le parfum de l'actorette. Et là, ça lui fait sentir très très bien, parce qu'il est tout en peur. Il est en peur. Si tu as la moindre de penser, tu peux tomber là-bas et mourir. Et là, quand il se sent bien avec lui-même, alors qu'il commence à prier là-bas, pas beaucoup, et il sort tout de suite, et il fait la prière derrière le rideau. Il ne peut pas trop rester là-bas. C'est dangereux pour lui. Il ne peut pas trop rester à l'intérieur. Alors, tout de suite, il fait une petite prière, il sort, et à côté du rideau, derrière le rideau, il fait sa prière. Qu'est-ce qu'il fait ? Une petite prière. Hachem, si cette année doit être sec, s'il vous plaît, faites descendre la pluie. Je vous demande, Hachem, que personne aura besoin de personne. Que chaque juif aura sa parnassa sans avoir besoin de personne. Qu'aucune femme ne fait une fausse couche. C'est la prière dans le masachet de la Mishnah, du Yuma. On dit ça, et là, il a fini. Pourquoi la prière est courte ? Pourquoi il ne reste pas une heure pour faire la prière ? Pour ne pas faire peur à ses frères d'or. Parce qu'on l'attend d'or. Ils ne savent pas ce qui se passe avec lui parce que personne n'a droit de rentrer. Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il est mort ? On ne sait pas. Dans le deuxième temple, il y avait 300 koanim, gurdolines, qui sont morts une année après l'autre. Pendant 300 ans. Un est mort. C'est pour ça qu'il dit qu'on les a attachés avec des chaînes en or. Parce qu'on ne pouvait pas aller les chercher. Il fallait les tirer. Alors, il ne peut pas faire une longue prière. Une petite prière, une petite prière, c'est là qu'il sort d'or. Et là, tout le monde sont content. Cette année-là, il savent, une fois asheré l'âme qui se passe à l'eau, asheré l'âme, baruch à l'adounei l'allem. Amen.